les mauvaises posologies les mauvais dosages les mauvaises utilisations les mauvais tous voilà votre problème voilà ce qui vous tue dans la cosmétique déjà bonjour tout le monde comment vous allez moi ça va bon déjà pour les gélules éclaissantes de butations comme la vitamine c'est que beaucoup de personnes craint sachez respecter les doses sachez lire parce que sur les boîtes les dosages sont toujours écrits il faut lire il faut vraiment lié et quand vous lisez respecter le dosage c'est très important je vais prendre un exemple banal le relu mise par exemple il ya il ya une boîte je vous dis parce que c'est écrit donc tout le monde peut regarder le relu mise la boîte de cartes c'est pas comme les produits c'est pas comme le mélange de produits que je refuse de les dire ça je peux vous dire parce que c'est écrit sur les portes dont tout le monde peut ni vous ne lisez pas simplement c'est que voilà le problème donc sur les sur les boîtes c'est bien écrit vous pouvez prendre trois jeunes de prendre trois gelules par jour et ça c'est au début de traitement je le dis genre quand je quand on me demande je le dis ça c'est au début de traitement pourquoi parce que souvenez vous bien sûr que c'est un traitement à vie mais à un moment donné quand vous avez le résultat que vous recherchez vous devez commencer maintenant à réduire les doses comme maintenir le thym pour maintenir le thym que vous avez donc vous n'allez pas continuer à prendre trois gelules par jour a dit non c'est pas ça dans les mêmes dans la même marque relu mise la boîte de 60 c'est différent donc vous devez prendre deux à trois gelules par jour ça dépend au début du traitement c'est recommandé de prendre trois gelules par jour par contre la boîte de biogrillage il faut prendre un gelule par jour je sais même pas bref vous devez prendre un par jour et là la boîte de comment on appelle ça la boîte de ivory cap par exemple c'est précisé si vous voulez le prendre pour éclaircir parce que c'est que vous devez encore vous rappeler c'est que le glutation ne fait pas que l'éclaircir c'est aussi un antioxydant comme on a dit donc ça vous aide à vous sentir mieux à avoir des commandes et une bonne forme à traiter niveau de peau de manière générale pas simplement pour éclaircir donc il ya c'est un dosage que vous pouvez prendre et ça ne vous fait pratiquement rien ça vous maintient juste en santé etc etc donc par exemple un exemple typique même de ivory caps c'est deux jolies le matin deux jolies à midi deux jeux le soir si vous voulez classer si vous prenez ça pour le classer par contre je reçois des messages genre j'ai pris ça pendant des mois je n'ai rien vu et quand tu demandes vous avez pris ça comment t'es dit non je connais un gelu par jour bien je prenais deux par jour c'est pas le c'est pas le dosage exact si vous pour ce que vous recherchez vous comprenez un peu donc vous devez lire vous devez lire la notice vous devez lire absolument libre et pour les laits pour les produits de beauté en général vous devez savoir comment les utiliser comment les utiliser parce que vous prenez souvent les produits toujours j'entends le mieux le meilleur comment dire ça le plus de problèmes que les gens rencontrent dans l'utilisation de produits c'est la manière dont ils ont dosé le produit c'est la manière dont ils les ont utilisé et c'est pourquoi c'est pourquoi vous devez absolument lisse et qui écrit les recommandations qui sont faits je suis désolé mais là je réserve franchement mes clients parce que c'est tout c'est là où tout se joue par exemple beaucoup de personnes utilisent le bail roy j'ai reçu des clients par exemple qui me disait d'utiliser le bail roy et quand je leur demande comment ils utilisent ce n'est absolument pas comme ça qu'on utilise j'ai reçu des clients qui utilisent par exemple le sérum macari qui ont utilisé carrément même parfois même la gamme à carré et quand je leur demande comment utiliser ce n'est même pas absolument comme ça qu'on devrait utiliser même chose pour plusieurs plusieurs autres produits ce qui fait que vous pouvez vous retrouver à utiliser un produit pendant des années vous ne voyez rien ou au contraire même ça vous abîme la peau parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut utiliser donc sachez utiliser le produit que vous prenez sachez utiliser les sachets ni la notice sachez respecter les posologies sachez respecter les dosages très important donc il ya deux choses en cosmétique qui sont vraiment comment dire deux choses qui sont vitales pour votre peau pour vous et même votre santé même en général la première deux choses c'est de connaître votre type de peau ça je ne le dirai jamais assez si vous connaissez pas votre type de peau c'est que vous mettez votre peau en danger vous mettez même votre vie en danger quelque part la deuxième chose c'est de choisir le produit qui correspond à votre type de peau oui votre type de peau et votre problème parce que celui qui a un propre celui qui a une peau grâce à problème et celui qui a simplement une peau grâce ne vont pas forcément utiliser les mêmes produits ou même ne vont pas l'utiliser de la même façon disant même si j'utilise le même produit donc sachez utiliser le produit qui correspond à votre type de peau et qui correspond à votre problème troisième chose maintenant sachez respecter les posologies et les dosages ça voilà voilà les règles d'or pour avoir une peau c'est pour avoir un peu utilisé un produit de manière comment dit correct votre type de peau le type de produit qui va avec et comment est-ce qu'on utilise très important donc j'espère que vraiment vous allez faire des efforts à ce niveau là quand même j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous allez plus faire des erreurs en choisissant votre produit ou en utilisant votre produit et voilà j'espère que tout ira bien à la prochaine hi guys today we're gonna talk about how to use product the first thing you should know is your skin type if you don't know your skin type you put your life in danger yes you put your life in danger so you have to know your skin types and you have to know what to use for that type of skin cause not all products go with any kind of skin type try to do this three thing to avoid any problem okay know your skin type know what product you you have to use for your skin type and know how to use that product these are three element that's very important that are very important for your skin okay so see you next time have a good day